Yo, c'est Sizz, on est ensemble sur Black Ops 3 pour un petit peu de mêlée générale. Pourquoi la mêlée générale ? Parce que simplement c'est un mode très bien pour perfectionner ses face à face et puis pour tester sa rapidité et puis pour jouer tout simplement en découverte des armes. Alors là, on va s'intéresser à de la mêlée générale avec l'ICR et avec le spécialiste annihilateur, vous venez de le voir, c'est celui que j'ai choisi, c'est tout simplement le Minigun. Alors, on va démarrer ce gameplay tranquillement en disant que la mêlée générale, comme je disais, c'était un bon moyen de vraiment s'améliorer et puis de se tester. Le gros avantage, on va tout de suite parler clairement, c'est les atouts en mêlée générale. Si vous sélectionnez les beaux atouts, vous avez quand même un avantage, c'est encore le début du jeu. Et on va dire qu'il y a un combo qui est assez fatal et que de toute façon, tout le monde commence à utiliser. Je pense que c'est impossible de ne pas les utiliser. Au moins, un de ses atouts en mêlée générale, ça va être bien sûr silence de mort, un atout très important qui ne se débloque que vers la fin. Donc moi, par exemple, c'est ce que j'ai débloqué tout de suite en prestige. Donc, vous cumulez ça à écoute plus silence de mort. Déjà, vous ne faites pas de bruit, ce qui vous permet de toute façon d'écouter assez facilement les ennemis. Vous avez aussi l'atout empreinte qui vous permet de voir, on va voir ça avec un petit joli coup de crosse en face à face. Donc l'atout empreinte qui vous permet de voir les empreintes tout simplement. Et l'atout sixième sens qui vous permet de détecter les ennemis qui arrivaient à côté et qui vous met un petit flash rouge sur la minicarte. Donc voilà pour les atouts tout simplement. L'idée, c'est d'être furtif. Ça paraît assez logique. Je pense que, de toute façon, en mêlée générale, il y a bien 50% des gens qui font attention à ça. Donc voilà, c'est quand même, à mon avis, assez risqué de s'en passer de ce genre d'atout. Donc voilà pour les atouts en mêlée générale. On va passer à l'arme. L'ICR, c'est vraiment une bonne arme finalement assez stable et qui nous permet d'avoir une bonne visée de près, une bonne réactivité. Et moi, sur le combo d'armes, vraiment encore un coup de crosse. Vous allez voir qu'il y a pas mal de coups de crosse dans ce gameplay. Et on va voir bientôt l'annihilateur se déclencher avec un minigun. Et donc voilà, l'ICR, très bonne arme, vous voyez, bien stable. Surtout, je vous conseille de mettre durer le réflexe et le silencieux. Avec le silencieux, bizarrement, elle est encore, pour moi, elle paraît encore meilleure, cette arme. Donc voilà, elle a encore plus de précision en face à face et surtout avec des bons impacts de balles, vraiment, qui dévient pas de leur trajectoire. Petit coup de minigun ici. On va s'intéresser après aux spécialistes. Mais avant ça, on va parler après des atouts et de cette arme qui me paraît très bien pour ce mode de jeu. Deux, des séries d'élimination pour la mêlée générale, bah, tout simplement, on va pas se prendre la tête. On va prendre le drone, le drone de brouillage. Et puis après, c'est un peu ce qu'on veut. On peut prendre la tourelle, on peut prendre, comme moi, j'ai essayé de prendre le rapace, bien que je ne la débloquerai pas dans ce gameplay. Et puis l'intérêt surtout, c'est d'activer à la fois drone et drone de brouillage en même temps. Je pense que ça, ça peut être assez intéressant, puisque vous lancez les deux en même temps et à la fois, vous voyez tout ce qui se passe. Et de l'autre côté, bah, eux, il voit rien du tout. Donc ça, ça peut être intéressant sur les séries d'élimination. Intéressons-nous maintenant à l'annihiliateur. C'est ce minigun que vous voyez. Donc c'est intéressant parce que vous faites votre série tranquille. Vous commencez à enchaîner les frags. Et puis là, au moment où ça devient intéressant, bah, vous débloquez. Vous l'avez déjà vu là, dans la minute qui vient de passer à quelques kills. Mais ça vous permet de continuer à rusher. Alors que là, on voit bien le système des empreintes qui est bien visible. Vous voyez, comme ça peut être utile. Surtout en mêlée générale. Alors, l'annihilateur, c'est un minigun assez précis et surtout très puissant, qui nous permet vraiment de one-shoot direct les adversaires. Mais le petit défaut de ça, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit trop loin. Dès qu'ils sont trop loin, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. C'est plutôt à utiliser quand même sur des cartes de moyenne dimension avec peu de zones ouvertes. Sinon, bah, votre annihilateur, vous allez beaucoup courir, courir pour aller chercher du frag. Mais finalement, ça ne va pas être l'idéal. Donc voilà, plutôt des cartes dynamiques. Bien qu'en mêlée générale, finalement, on rencontre un adversaire toutes les quinze secondes. Donc ça, c'est vraiment bien foutu, je trouve. Alors que là, on regarde. Petit coup de crosse dans la nuque, ça fait toujours du bien. Ça aussi, c'est un mode aussi où on peut débloquer les défis avec les coups de crosse, puisqu'on fait quand même pas mal de coups de crosse. Je rappelle que les coups de crosse, ils ne tuent pas du premier coup, à moins que ce soit vraiment par derrière, dans la nuque, comme on vient de voir, ou que l'adversaire est un peu diminué en santé. Mais voilà. Donc là, on active le mode un peu rush maintenant, vu qu'on a pris un peu d'avance sur les kills. Bon, écoutez, maintenant, on est bien. On ne va faire que tracer. Écoutez ce qui se passe et puis sortir notre minigun pour y aller. Je vais faire un petit débrief. Après, on va regarder la classe en détail. Vous pourrez regarder cette classe qui est intéressante à se consacrer maintenant sur la fin du gameplay avant d'aller à la fin et regarder cette fameuse classe. On va voir que là, on a débloqué le drone. Toujours très utile. Ce shoot est trop loin. Donc, il vaut mieux s'en aller, je pense. Débloquer son minigun. Et là, on va voir un face à face. Raté, raté. Incroyable. Raté deux fois. Le mec n'arrive même pas à m'avoir. Et c'est le troisième coup de minigun qui va être là. Allez. Là. Boum. Deuxième coup de minigun. Alors, pour tout ce qui est minigun, vous avez vu que là, c'est passé en rouge. Donc, vous avez un espèce de timer, de chrono qui se déclenche. Et pour tous les spécialistes, vous pouvez les utiliser à peu près, je dirais, environ 45 secondes. Je ne sais pas trop quel est le timing et le timing réel de ça. Mais pour moi, il semblerait que ce soit à peu près dans les 30, 45 secondes. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus trop tarder avec son spécialiste. C'est l'intérêt. Il faut au maximum, je pense que vraiment là, ils viennent bien équilibrer le truc, puisque les spécialistes vous donnent un avantage. Souvent, pour rusher. Donc, pour rendre le côté dynamique des kills plus intéressant. Et voilà. Donc là, on continue. On cherche, on cherche, on trace, on trace. Et puis, on va tomber. Ah là là, le double kill qui se rate. Et là, je viens de développer encore un niveau d'armes. Sur le niveau prestige de mon arme, je rappelle que les niveaux prestige, ça se passe, je crois, level 18. C'est à confirmer. Vous passez un premier prestige d'armes. Ça vous redescend à zéro. Et après, vous remontez l'arme. Et puis, pareil, vous avez un deuxième prestige d'armes qui se débloque. Donc, vous avez deux prestige d'armes. Et puis après, c'est fini. Vous garderez tout. Donc, l'intérêt, c'est quand même de monter les armes. Je pense, c'est clair. On doit faire deux fois le chemin de toutes les armes pour avoir son level max. Alors que là, on voit bien les petits écrans rouges qui s'est passé sur sixième sens. C'est vraiment quand un ennemi arrive à proximité et n'a pas l'atout isolement. Je pense que c'est ça. Isolement, tout simplement, il apparaît sur votre mini carte. Je pense aussi que ça, tout le monde doit l'utiliser pas mal. Notamment dans ces modes de jeu là ou des modes style point stratégique, etc. Vous êtes enfermé dans une zone et vaut mieux savoir d'où ça vient concrètement puisque ça arrive souvent en masse pour approcher un point d'un coup, pour prendre un point. Allez, l'hélicère, débloqué niveau 21. Je suis au premier prestige à 1. La game se passe bien. On a vu, là aussi, on voit que c'est détecté à gauche, donc c'est assez facile. Aïe, face à face perdu. 24-10. Ouais. On aurait pu mieux faire, finalement, dans ce gameplay. Allez, la fin de ce gameplay. On va regarder les derniers kills avant une victoire. Bah écoutez, il faut avouer aussi que le level n'était pas dément. Je pense qu'il y en avait, en silence de mort, il devait y en avoir deux sur le tas qu'il utilisait avec moins et pas plus. Alors, ça, c'est un mauvais shoot, mais bon, c'est pas grave. Alors, oui, la mine. J'ai mis la mine en accessoire, mais bon, je la mets pas. Je voulais un peu tester un peu plus en détail cette mine. La mine, vraiment, déjà, il faut pas qu'il ait l'atout. Je pense que c'est isolement aussi qui doit... Alors là, on voit vraiment noir du gameplay sur le minigun. Regardez. Vous voyez, quand même, ça tire bien. Il suffit de bien viser, mais à partir de certaines distances, bah c'est un peu mort. C'est un peu mort, ce minigun. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais avant, mais c'est pas grave. On enchaîne là-dessus sur la fin de ce gameplay avec enchaînement de minigun, d'annihilateur. Vraiment un spécialiste qui est super sympa puisque c'est du one-to-one et puis on a souvent l'avantage, du coup, en un contre un avec ce spécialiste. Allez, c'est parti pour la Kingcam. On valide cette game qui va nous permettre, très intéressant. Et moi, je vous j'avais débloqué après mon premier prestige. On verra ça dans une vidéo. J'avais débloqué Silence de mort qui, pour moi, est un atout essentiel. Et je pense qu'après mon deuxième atout qui va être déclenché, et là, il vient de se débloquer puisque je suis niveau 44, c'est des atouts quand même importants et qui se débloquent à la fin. Donc, moi, je suggère quand même de bien faire attention à ce qu'on choisit comme atout. Plus les atouts que les armes, à mon avis, quand on débloque les prestiges. Mais moi, en tout cas, par exemple, pour mon prestige numéro 2, je vais débloquer. Puis il y a un autre atout qui est très important dans les modes à objectifs. Il vous permet de ramasser les chargeurs, les équipements et, attention, gros retour. Maintenant, il vous permet, ce n'était pas le cas dans Ghost, mais on ramasse les grenades. Et moi, j'aime bien les explosifs. Donc, voilà. Allez, on va juste finir sur la classe. On va la regarder. Et puis, je vous dis d'avance. Merci d'avoir regardé la vidéo. On va regarder cette petite classe très rapidement avec l'ICR. Tous les atouts. En attendant, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, il y a du NBA2K. Il y a la ligue des abonnés avec un gros live qui est sorti. En ce moment, il y a pas mal de replays en live. Donc, je vous incite à les regarder en vidéo. Voilà, c'était Ciz. Je vous laisse sur cette classe. On voit le détail de un peu tout ce que j'ai dit. Et je vous dis à bientôt. C'était Ciz. Yo, ciao. ... ... ... ... ... ... ... ...